salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh on termine aujourd'hui challah ce qu'on a déjà commencé les martingales à ton discret voilà donc après avoir défini les martingales on doit faire des petits entraînements sur les martingales sous martingale sur martingale bien sûr savez comment démontrer qu'un processus s'agit d'une martingale sous martingale ou bien sûr martingale voilà c'est la chose qu'on va voir aujourd'hui elle est à chaque thème et réunion d'accord avec le thème même tirage qu'il t'aimérit bismillah voilà donc des exemples standard l'exemple 1 standard qui est ici a yani y'a des c'est qu'un malajat c'est beau à l'exemple d'aimérité voilà c'est c'est à dire qu'un n'a des références c'est à dire dorénavant c'est pas la peine d'y montrer une fois qu'on a compte comme des exemples de ce qu'il y a là à l'exemple qui est ici à l'exemple qui est ici année et sur les qu'un c'est beaucoup ma voix directement on peut dire qu'il s'agit du martingale sous martingale ou bien sûr martingale sans la démonstration voilà la marche aléatoire ou bien la promenade aléatoire en anglais de random work ou bien par définition c'est la somme des variables aléatoires centré indépendante voilà étant donné une suite de variables aléatoires indépendantes intégrables d'accord centré l'espérance de chaque variable égale à zéro définissons maintenant la marche aléatoire la marche aléatoire c'est un processus ici de 0 0 presque sûrement d'accord et la valeur actuelle de s c'est à l'instant n est égale la valeur précédente c'est à dire la somme x 1 à ta jusqu'à x 1 moins 1 plus l'état actuel à oula la valeur actuelle de x 1 d'accord c'est le résultat c'est le résultat oula donc l'état du processus x 1 dans l'état actuel d'accord c'est ça la marche aléatoire voilà c'est à dire sn est égale à sn moins 1 plus sn et s0 est égale à 0 voilà euh vous savez que pour définir une martingale il nous faut une filtration soit fn sous-tribut c'est la sous-tribut engendrée par toutes les variables aléatoires x1 jusqu'à x1 voilà et f0 c'est la sous-tribut triviale qui ne contient aucune information une petite question montrer que la suite x1 jusqu'à xn et donc et s 1 jusqu'à s 1 fournissent la même information minimale c'est à dire dans la sous-tribut engendrée par cette suite et coïncide avec la sous-tribut engendrée par les sn d'accord bon les si de 1 jusqu'à n voilà c'est très simple à démontrer en question votre fokrovia chouia euh montrons que sn c'est à dire la marche aléatoire allé à la marche aléatoire d'accord sn est une martingale par rapport à fn ou bien une fn martingale fn entre parenthèses m super égale à 0 c'est à dire la filtration d'accord n'ont qu'à nous écoutons sn est une martingale par rapport à fn c'est la même chose voilà euh bon allez supposons n est égal à 0 c'est pas la peine on a une démonstration directe d'accord parce que le n est déjà supérieur ou égal à 0 donc c'est pas la peine c'est très bien et bien elle a vu le n supérieur ou égal à 0 hein ici donc c'est pas la peine voilà dans la définition d'une martingale euh on doit vérifier donc donc démontrer que sn s'agit d'une martingale on va démontrer les trois propriétés les humains l'adaptation l'intégrabilité et la propriété propriété clé hein et troisièmement propriété clé à doma les trois propriétés qu'on va les vérifier ah c'est une vérification c'est simple d'éducation pour l'adaptation adaptation qu'est ce que ça veut dire veut dire que sn l'état un processus ça là l'état seulement sn est mesurable par rapport à fn d'accord par rapport à la sous-tribu hein la sous-tribu fn fn mesurable pour tout n voilà ça c'est trivial pourquoi euh pour n égal à 0 commençons par n égal à 0 pour n égal à 0 s0 est égal à en constante et vous savez que la constante est mesurable par rapport à la sous-tribu trivial c'est très simple à le démontrer hein les variables aléatoires constantes sont toujours mesurables par rapport à la sous-tribu trivial et ce sont les seules variables aléatoires mesurables par rapport à la sous-tribu trivial entre parenthèses bien qu'on sait donc madame comme s0 les constantes les variables constantes sont mesurables par rapport aux sous-tribu trivial donc menbeb oula ils sont mesurables par rapport à n'importe quelle sous-tribu d'accord parce que la sous-tribu est inculée dans n'importe quelle sous-tribu d'accord c'est pour ça les variables aléatoires constantes sont mesurables par rapport à la mesurabilité c'est pour n égal à 0 passons n différent de 0 voilà si le n est différent de 0 on a défini f1 est égal à sigma de x1 jusqu'à xn et d'après la question donc le résultat sigma de x1 est égal à sigma de s1 s2 etc que signifie cette sous-tribu c'est la plus petite sous-tribu rendant s1 s2 s3 jusqu'à sn mesurable donc implication ceci en train de sens ceci en train que sn est mesurable par rapport à cette sous-tribu parce que cette sous-tribue est la plus petite sous-tribue qui laisse le sens à ce qui est mesurable n'est-ce pas le sigma et le sigma et le fn d'accord est égal à sigma de x1 est égal à fn donc sn est mesurable par rapport à fn voilà d'une façon donc intuitive d'une façon intuitive c'est à dire du point de vue du point de vue intuitif fn est égal à sigma de x1 plus x2 xn sn c'est la somme d'accord heavy c'est la moindre information sur chaque état d'accord de 1 jusqu'à n et on sait que sn c'est la somme d'eux donc heavy heavy t'attinna toute l'information sur sn d'accord madame t'attinna toute l'information sur sn il y en a qui a tout comme hadou x1 jusqu'à xn on peut calculer la valeur de sn c'est à dire on peut mesurer d'accord on peut mesurer la valeur ou là la variable sn madame on peut mesurer sn veut dire que sn est mesurable par rapport à fn c'est à dire en se basant sur une information fournie par fn on peut décider la valeur de sn et c'est clair voilà ça c'est pour la première propriété il y a l'adaptation passons à l'intégrabilité l'intégrabilité est très simple par hypothèse mais il suffit de d'établir cette inégalité voilà l'intégrabilité est à l'sn c'est à l'xn d'accord alors l'espérance du module de sn c'est à dire la norme de sn dans l1 heavy inférieur ou égal l'inégalité triangulaire par la somme des espérances parce qu'il y a le module de la somme c'est à dire la somme du module et l'espérance est monotone on est à dire l'espérance dans les deux côtés d'accord alors vous aurez l'inégalité au matin ça c'est à dire la somme c'est à dire la somme c'est à dire la somme c'est à dire les modules de xk c'est à dire l'espérance dans les deux côtés d'accord alors vous aurez l'inégalité au matin ça je me dis à dire fini parce que les xk sont intégrables par hypothèse l'espérance du module de xk est finie d'accord voilà passons à la propriété importante il y a la propriété clé d'accord qu'est-ce qu'on doit montrer pour montrer que sn est une martingale par rapport à fn il suffit de montrer que La valeur future de S1, c'est-à-dire l'espérance, ou la valeur espérée, de la valeur future espérée de S1, niveau S1 plus 1, sachant l'information jusqu'à présent, jusqu'au temps actuel, doit être égale à la valeur actuelle. On va le démontrer là. Voilà. Premièrement, je vaux S1 plus 1 par définition. S1 plus 1, c'est la somme de tous les XI, mais n plus 1, par définition. Alors, S1, c'est la somme jusqu'à XN. Ceci entraîne que S1 plus 1, c'est la somme plus un autre terme, les lois XN plus 1. D'accord ? Donc, tout les est égale à S1 plus XN plus 1. D'accord ? Voilà. Z, ça, c'est la première justification. Et, ici, on a utilisé la linéarité de l'espérance. L'espérance, quand S1 plus XN plus 1, parce que l'espérance conditionnelle est linéaire. Voilà. Alors, ici, on a la justification. Un, c'est la linéarité de l'espérance conditionnelle. Tzibouha, propriété N5, 6. Les propriétés. Là, c'est le chapitre 1, la partie 5, la propriété 6. Tzibouha, la linéarité de l'espérance conditionnelle. La deuxième justification, le passage, est égale à S1. L'espérance de S1, sachant F1, est égale à S1. L'adaptation, on a vu que S1 est mesurable par rapport à F1. Que signifie ça ? Ça veut dire que F1 contient toute l'information sur S1. Donc, S1 est considéré sous F1, tzibouha, comme étant une constante. Alors, d'après propriété de l'espérance conditionnelle, la propriété 3, d'accord, S1, F1 mesurable, l'espérance de S1, sachant F1, est égale à S1. Elle est considérée comme étant une constante. C'est-à-dire, nous avons compris la quantité de S1. Donc, nous avons compris tout ce qu'il y a. Maintenant, nous avons compris tout ce qu'il y a, la propriété 3, d'accord, et ici, l'espérance de X1 plus 1, sachant F1, vous l'êtes l'espérance de X1 plus 1, non conditionnelle. Pourquoi ? Nous avons compris les variables aléatoires XI. Les XI sont des variables indépendantes. D'accord ? Et en plus de ça, le FN, هذا, fait... J'ai dit que SN, c'est la somme de X1 jusqu'à XN. Donc, SN, donc, XN plus 1, est indépendante de toutes les variables de X1 jusqu'à XN. Donc, indépendante de FN. Parce que FN est basé sur les variables aléatoires de X1 jusqu'à XN. XN plus 1, étant donc indépendante, XN plus 1, moi, je suis un peu à l'heure, d'accord ? XN plus 1, c'est la somme de FN. Où il y a, c'est la somme de FN. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que XN plus 1 est indépendante de FN. Alors, d'après la propriété 10, 1, 5, 10, de l'indépendance, l'espérance de XN plus 1, sachant F1 est égal à l'espérance de XN plus 1, d'accord ? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance entre variables aléatoires et sous-tribus ? Ça veut dire que Y est l'indicatrice sur n'importe en sens mesurable, mais G, sont indépendantes, les deux variables, d'accord ? Ça, c'est le sens de l'indépendance entre une variable aléatoire et une sous-tribus, d'accord ? Voilà. Donc, l'indépendance XN plus 1 est indépendante de toutes les variables aléatoires XN plus 1, d'accord ? XN plus 1, on allait engendre FN. Donc, par conséquent, la variable XN plus 1 est indépendante à FN. Donc, est égal à l'espérance de XN plus 1, l'espérance non-conditionnelle. Dernier, l'indépendance a fait les propriétés, l'information en vain. Alors, on a des indépendantes, mais dans une loi. Voilà, il y a une estiglalité. Quel est une estiglalité ? Quel est une estiglalité ? L'espérance conditionnelle, c'est l'espérance non-conditionnelle. Voilà. Sachant que les XN, les XK sont centrés par hypothèse. C'est une estiglalité, c'est une estiglalité, c'est une estiglalité, c'est une estiglalité. Martingale par rapport à FN, par rapport à sous-tribut FN. D'accord ? Parce que les conditions, il y a, sont faites sur la base de FN. Voilà. La troisième justification, c'est comme il y a XN plus 1 centré, 1 plus que l'espérance de XN plus 1 est égale à 0 par hypothèse. Voilà. Ça, c'est l'exemple 1. L'exemple 2, c'est la martingale produit. La martingale produit. Ou bien, produit des variables indépendantes positives de moyenne 1. De moyenne 1. D'accord ? Donc, c'est le produit de quoi ? Des variables allétoires. D'accord ? Des variables allétoires indépendantes et positives. D'accord ? Pour regarder le signe, c'est le produit. C'est le positif, mais pas alterné. Plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. D'accord ? Alors, soit X1, X2, jusqu'à l'infinité, une suite de variabatoires indépendantes. D'accord ? Tels que, c'est l'exemple là où le dynamisme centré, il y a l'exemple de même moyenne est égale à l'unité, 1. Alors, maintenant, on va définir ce processus. Le processus produit, le processus produit, nous démontrons qu'il s'agit d'une martingale. Alors, M0 est égale à A, presque sûrement. Donc, F0 est égale à la sous-tribut triviale. Et déclarons les Havis, mesurables par rapport à Havis. C'est une constante, parce que c'est une constante. La constante est mesurale par rapport à la sous-tribut triviale. Et Mn, pour N super égale à A, est égale à X1, X2, jusqu'à X1. D'accord ? Voilà, c'est le produit de N facteurs. Et Fn est égale à la sous-tribut engendrée par les XI. Et Mn, qui m'a acheté ? Qui m'a acheté ? Fait l'exemple 1. Voilà. La même chose, question. Montrez que les XI sont des HN, et les MI sont des HN, qui fournissent la même information minimale. D'accord ? Alors, c'est montrer que Mn est une martingale par rapport à Fn. D'accord ? N super égale à 0. Voilà. Bon, ici, posons les deux cas séparément. Mais, dites-le, Mabab. D'accord ? Voilà. Premièrement, Mn, N super égale à A, est adapté par rapport à R. Ouais. Donc, Fn adapté. Donc, je vais vous donner à 0, là-bas. Pourquoi ? Parce que M0 est mesurable par rapport à F0. D'accord ? Ça, là-bas. Ça, c'est trivial. Ça, je vais vous donner à 0, là-bas. D'accord ? Voilà. Donc, vous pouvez inclure ici, vous pouvez inclure la valeur 0, là-bas. C'est vrai ? Elle a donné à 0, M0, mesurable par rapport à F0. Donc, on peut étendre à A, sur l'ensemble, M super égale à 0. Voilà. Ça, c'est la première propriété dans l'adaptation. Deuxième propriété, l'intégrabilité. T'as vu le mot, donc, la norme dans L1 de Mn. Mn positive, donc, c'est comme l'espérance de Mn. Mn, c'est le produit de X1 sur X1. Donc, étant les variables haloues indépendantes, l'espérance de produit égale au produit des espérances. D'accord ? Voilà. Sachant que chaque espérance est égale à l'unité, le produit est égal à l'unité. Donc, fini. Ça, c'est là. Ça, c'est la deuxième propriété. Troisième propriété, clé. D'accord ? Alors, l'espérance de Mn plus 1, c'est la valeur espérée du produit Mn, c'est-à-dire la valeur future espérée, sachant toute l'information jusqu'à présent. T'as vu le Mn. Ah, il est le Mn. On va lui montrer qu'il est égal à Mn. Il est égal à Mn. Voilà. Kif, kif, kif. M'a fait l'exemple précédent, sauf cette fois-ci, on travaille avec un produit. D'accord ? On manipule avec un produit. Mn plus 1, Mn, c'est le produit, mais Xa, c'est-à-dire Xn. Donc, Mn plus 1, c'est le produit, mais Xa, c'est-à-dire Xn plus 1. On a absolument oublié le produit de Xa jusqu'à Xn, c'est Mn. Le produit de Xa jusqu'à Xn est égal à Mn. Donc, il est-à-dire Mn plus 1, vous devez multiplier par un autre facteur ici, Xn plus 1. Je t'appelle comme Mn multiplié par Xn plus 1, il y a Mn plus 1. Voilà. Ce qu'on a écrit ici, Mn plus 1, c'est Xn plus 1 multiplié par Mn, sachant Fn. De même comme précédemment, on a Mn mesuré par rapport à Fn. Pourquoi Mn mesuré par rapport à Fn, c'est par construction. Ce n'est pas l'hypothèse. Parce que Fn, c'est sigma de X1 jusqu'à Xn, ou sigma de X1 jusqu'à Xn, c'est sigma de Mn. Donc, Mn est mesuré par rapport à cette sous-tribut. Et cette sous-tribut est exactement Fn. Donc, Mn est mesuré par rapport à Fn. D'après les propriétés des espérances conditionnelles, on peut faire sortir à l'extérieur la variatoire qui est mesurable par rapport à la sous-tribut dans la condition ici. Donc, Khardjouha, tout le monde, il y a Mn a Mn a Mn a Tithabit. D'accord ? C'est la propriété Mn 5, 4. L'extérieur de la R, faire sortir ce qui est connu. D'accord ? Voilà, parce qu'il est mesurable. Ensuite, le passage suivant. Mn, Mn, kif kif. L'espérance conditionnelle, elle a une espérance non conditionnelle. Pourquoi ? À cause de l'indépendance. Les X, Y sont indépendantes. Fn dépend de X1 jusqu'à X1. Allez. T'as l'air d'hégo, par exemple. X1, allez. Donc, X1 plus A est indépendante de toutes les variables. Donc, Fn ne fournit aucune information à X1 plus A. C'est pour ça que l'information est en va. On est dans des doigts, on est dans des espérances non conditionnelles. Alors, l'espérance est égale à 1, par hypothèse. Donc, elle est égale à Mn. Donc, elle est égale à Mn. Justification des étapes. Qu'est-ce que je fais là ? J'ai justifié les étapes. Exemple 3. C'est la martingale exponentielle, ou bien la martingale de Wald. Voilà. C'est un exemple qu'a particulier. C'est un cas particulier, mais l'exemple précédent. Alors, martingale exponentielle, ou bien martingale de Wald. Soit Xn M super égale à 1, une suite de variables aléatoires réelles IID, c'est-à-dire indépendantes identiquement distribuées, et soit T1 réelles, telles que la variable aléatoire exponentielle Tx1 est intégrable. D'accord ? C'est-à-dire, donc, l'espérance Taha, il y a la fonction génératrice des moments, signifie que l'espérance Taha est finie. Maintenant, je m'en dis parce que l'exponentielle est positive. Alors, posons. J de T, c'est l'espérance de l'exponentielle de Tx1. Il y a la fonction génératrice des moments de Tx1. D'accord ? Définissons le processus. Nous allons démontrer par l'essage de la martingale exponentielle. Y0 est égal à 1, et F0 sous tribut trivial. Voilà, c'est-à-dire que nous avons misé la mesure de la constante. Yn est égal à g à la puissance moins n fois l'exponentielle T fois la somme des xk de 1 jusqu'à skn. 1 super égale à Fn, kiff, kiff. C'est la sous-tribut engendrée par les xxi, et elle coïncide avec la sous-tribut engendrée par les yi. C'est une question à démontrer, à répondre plutôt. Voilà, montrer que Yn super égale à 0 est une martingale par rapport à Fn, super égale à 0. Voilà. Alors, je vais démontrer comme étant un cas particulier de l'exemple précédent. Il suffit de remarquer, il suffit de remarquer qu'il s'agit d'un cas particulier de l'exemple 2. Qu'est-ce que c'est fait ? Je vous remercie l'heure. Posons MN, où est le produit, on a l'air, je ne sais pas, il n'y a 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 pas. Donc, il suffit de voir les hypothèses, c'est-à-dire l'exemple 2, quelles sont les hypothèses, l'exemple 2. Les hypothèses Houma, les variables Hadouk, indépendantes et positives, c'est le cas ici, les variables Hadouk, Hadouk, jouent le rôle des x, il fait l'exemple 2. D'accord ? Hadouk, vous voyez bien qu'eux sont positives, Hadouk, positif, ou Hadouk, c'est l'espérance Taha, donc c'est positif, premièrement. Les variables sont indépendantes dès que x, k sont indépendantes, d'accord ? Et de plus, l'espérance Taha, l'espérance Taha, ah, c'est pour l'espérance Taha, Hadouk, c'est une constante sur G de T. L'espérance de l'exponentielle, c'est G de T. G de T sur G de T est égal à 1. Donc, l'espérance Taha est égal à 1. Donc, on applique l'exemple Hadouk, le résultat Taha, le produit Taha est une martingale par rapport à F. Donc, directement, c'est une martingale. Voilà. Quatrième exemple, c'est la martingale de Paul-Lévy, c'est une martingale très importante, de Paul-Lévy double, d'accord ? Le principe Taha, c'est l'accumulation de l'information sur une variable étoile. C'est-à-dire, le temps passe, et au fur et à mesure, on observe une variable étoile, d'un point intégral. Alors, la variable étoile, donc, l'information s'accumule au fur et à mesure. Je t'en disais, donc, tout le monde a, premièrement, un processus, parce que la valeur espérée, elle est à l'abattre, d'accord ? Et on entend, tout le monde a une filtration. Nous avons donc l'information, l'information accumulée, d'accord ? C'est-à-dire, l'accumulation. T'as-à-dire, comme l'a dit, le mailloumètre, il y a des variables aléatoires. Alors, maintenant, nous avons donc, nous avons donc, nous avons donc, nous avons fait la définition Taha. Voilà. Soit Fn, notre filtration, d'accord ? Et soit X, une variable aléatoire L1, Omega Fp, d'accord ? Alors, c'est quoi Xe1 ? How Xe1 ? Xe1, ici, on va donc construire, on a construit, là, un processus en se basant sur une variable aléatoire intégrable, d'accord ? On a une seule variable intégrable, ça, c'est, c'est la variable de départ, l'origine Tana, l'mabda, l'asso, d'accord ? On a dit, là, quand même, là, le zébène Rahimor, que nous avons, là, nous avons une SBS L1, où on a, dans le mailloumètre, il y a Fn, donc, l'attribu, là, c'est par hypothèse, elle est donnée par hypothèse, d'accord ? Et, on va calculer la valeur espérée, dans la variable aléatoire, en se basant sur l'information disponible à l'instant L1. On a une valeur espérée de x à l'instant n. X n est interprété comme étant l'accumulation des données concernant x à l'instant n. D'accord ? Montrons que x n est une fn martingale. X n est la martingale de W. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? La première propriété, il y a l'adaptation. L'adaptation dans le processus x n. On va montrer que la première propriété est très simple. Il suffit de bien remarquer l'écriture de x n. Alors, x n, on a mesuré par rapport à f n. D'accord ? Voilà. Par hypothèse, on a x n. C'est l'espérance de x sachant f n. C'est une espérance conditionnelle. D'accord ? Alors, la définition de Kolmogorov. Par définition de Kolmogorov, l'espérance conditionnelle est mesurable par rapport à la sous-tribut de condition. D'accord ? Parce qu'elle est calculée sur la base de cette condition. Sur la base de cette information. Donc, elle est mesurable. Donc, par définition, x n est mesurable par rapport à f n. Parce que c'est une espérance conditionnelle par rapport à f n. D'accord ? Donc, il y a une espérance conditionnelle par rapport à f n. Il y a une espérance conditionnelle par rapport à f n. Ça, c'est la propriété de la définition 1.4 de Kolmogorov. C'est très simple. Revoit la deuxième, l'intégrabilité. L'intégrabilité, on doit montrer que la norme de x n, c'est-à-dire l'espérance du module, est finie pour n'importe quel n. Alors, l'espérance du module de x n, remplaçant x n par sa valeur, il y a un d. L'espérance de x, sachant f n. D'accord ? Hada, plus petit que l'espérance de l'espérance du module Hada. Hada, have une inégalité, vous pouvez voir la propriété de Jensen, de Jensen conditionnelle. C'est-à-dire l'espérance du module inférieure ou égale de l'espérance de l'espérance du module. D'accord ? Voilà. Hada, exactement égale l'espérance de x par la propriété des espérances éthérées. Voilà. Donc, hada, 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 j'amène la propriété de Jensen, d'accord ? Conditionnelle de Jensen. C'est-à-dire l'espérance non conditionnelle. Je vous l'hada, le module de l'espérance de x, sachant f n est inférieur ou égal à l'espérance du module de x, sachant f n. Hada, hada, c'est la propriété de Jensen conditionnelle avec la fonction phi tana, la fonction phi, avec phi tale, la fonction convexe, est égale le module. D'accord ? Et t'égale le module d'une Afrika-Hala. Et t'égale le module. D'accord ? C'est-à-dire l'espérance de l'espérance non conditionnelle parce que l'espérance est monotone. Yani, hada, 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 hada. Alors, non conditionnelle, hada, 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 hada 1 sachant être un n'est tout faux la valeur espérée future sachant toute l'information jusqu'à présent sur vous est ce que tu as bien là la valeur actuelle il y a x1 et si on va substituer x1 plus 1 par sa valeur x1 plus 1 par hypothèse par construction de polivi à la doule est égale à ça à la x1 plus d'accord très bien ici qu'est ce que vous avez entre comme l'espérance harry conditionné par fn voilà sur fn ou harry l'espérance c'est une espérance conditionnelle par rapport à fn plus 1 donc comme deux espérances conditionnelles d'accord on peut appliquer la propriété de tour c'est on sait que l'une des sous-tributs est dans l'autre n'a à la fois mais de fn est une filtration fn est une filtration donc elle est croissante fn est croissante par conséquent comme elle est croissante fn est inclus dans fn plus 1 je n'ai pas comme l'information la plus détaillée la plus pointue il m'a l'oumane moudaqaqa d'appriera plutôt il fera comme l'espérance de x h moins fn ou harry l'a par définition n'est d'autre que x1 est égal à x1 d'accord elle est égale à x1 est égal à x1 voilà elle est égale à x1 donc l'espérance de x1 plus 1 c'est égal à x1 c'est à dire presque sûrement d'accord c'est l'égalité hadi presque sûre donc il ya des matines en x1 est une martin n ainsi moi la martin gale du blivier film c'est un exemple très important voilà on s'arrête on s'arrête ici comme l'on m'a l'ancien inshallah